Bonjour les amis, bienvenue pour votre message du jour, votre message angélique. Merci beaucoup de votre présence et les nouveaux venus, bien sûr, vous êtes, voilà les bienvenus sur la chaîne et n'oubliez pas, pour faire partie de notre tribu, de vous abonner, d'accord, en cliquant sur le petit bouton, en sachant que je fais beaucoup de prières, je boule des bougies, je fais plein de petites choses pour mes abonnés, dans le secret. Et donc, si vous voulez bénéficier aussi de ces bénédictions, de ce cercle de prières, de méditations, alors abonnez-vous, c'est gratuit, d'accord, il n'y a aucun engagement, et les bénéfices seront, voilà, paix, lumière, guérison, pour vous, votre famille, ceux qui vous entourent. On va tirer une carte pour ce fabuleux week-end qui s'annonce. J'ai envie de prendre la carte du dessus aujourd'hui. Alors, la carte d'aujourd'hui, c'est j'ai le droit de pleurer. Comme tous les jours, on va d'abord lire le paragraphe du message, et après, bien sûr, je vais laisser des anges m'inspirer et vous être, comment dire, le canal où ils vont vous donner leur message. Alors, le message dit, « Les larmes sont une création divine, un mécanisme au puissant pouvoir thérapeutique. Pleurer m'apporte l'apaisement et me permet d'exprimer mon chagrin et mon désarroi. Je n'ai pas peur de pleurer et de me laisser aller, car c'est un pas vers la guérison, un passage, une porte de sortie. Ma situation actuelle n'est pas ma destination finale, mais plutôt une escale. Le meilleur reste à venir et je suis prêt à l'accueillir. » Alors, ce que le message d'aujourd'hui veut nous dire, c'est qu'on a le droit de pleurer. Retenir ces larmes, des fois, crée des blocages. Ça crée des, comment dire, des malaises, des mal-êtres. Et ça peut aussi développer des traumatismes. Mais quand on laisse couler ces larmes, quand on ouvre la vanne, comme on dit, et qu'on laisse, voilà, ces pleurs s'échapper, ce n'est pas que de l'eau, ce n'est pas que du liquide que l'on laisse couler à travers nos yeux, mais c'est aussi tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous fait tellement mal, tout ce qui nous empêche de respirer. Et c'est pour ça qu'après avoir beaucoup pleuré, vous allez sentir, voilà, un apaisement, vous allez avoir envie de dormir, vous allez vous sentir plus léger, et voilà. Donc, vous avez le droit de pleurer. Vous avez tout à fait le droit, quand c'est le moment, allez-y, il ne faut pas avoir honte. Et les anges vous disent aussi que, quand vous êtes dans la tristesse, sachez que cette tristesse, elle n'est que de passage, d'accord ? Ce n'est qu'un épisode de votre vie, et non pas le film de votre vie. Et que, dans ce moment de perturbation, dans ce moment de difficulté, de larmes, et de ne pas se sentir bien, il faut savoir que la consolation arrivera bientôt. Il y aura quelque chose qui va se déclencher. Parce que vous savez quoi ? Quand vous pleurez, et vous priez en même temps, c'est un appel puissant, un appel sincère, qui nous vient du cœur. Et c'est la plus puissante prière qui puisse exister, parce qu'elle vient de votre véritable vous, du profond de vos tripes, du profond de vos entrailles. Et tel un faisceau lumineux, l'univers le voit, l'univers le reconnaît, et prête toute son attention vers ses cris de larmes, vers ses cris de détresse. Rappelez-vous, l'univers est toujours de votre côté, il ne veut que votre bien-être. D'accord ? Donc, il va toujours être sensible aux choses qui vous entourent. Et donc, voilà, si vous avez des moments de tristesse, des moments où vous ne sentez pas bien, laissez couler les larmes. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de pleurer sur votre oreiller. Vous avez le droit, voilà, de crier à l'univers ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Et vous aurez les épaules et les bras de vos anges pour vous aider, pour vous consoler, pour vous tenir, serrer contre leur cœur angélique, leur cœur de guérison, leur cœur rempli de lumière. La prière de cette carte nous dit, c'est dans vos bras, chers anges, que je viens chercher consolation. « Je sais que vous êtes là avec moi et que je peux me laisser aller en sachant que ma peine est comprise. S'il vous plaît, ange bienveillant, aidez-moi. Je suis confiant que bientôt, mes larmes d'amertume seront remplacées par des larmes de joie et de gratitude. » Donc, c'est vraiment un passage que, voilà, que vous subissez peut-être en ce moment. Et sachez que la consolation viendra bientôt. Une carte de notre oracle « Je suis positif » pour terminer ce tirage. Et ça nous dit, « Je reconnais et accepte les petits bonheurs du quotidien. » « Je reconnais et accepte les petits bonheurs du quotidien. » « Je reconnais et j'accepte les petits bonheurs du quotidien. » Donc, c'est une façon d'exprimer de la gratitude. D'accord ? De reconnaître ce qui est bien dans sa vie. Il ne faut pas que s'asseoir et se morfondre et calculer ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on n'a pas, ce qui est manquant. Pourquoi ne pas se concentrer sur les choses qu'on a déjà ? Les choses qui pourraient grandir, fleurir et laisser cette gratitude inonder notre vie. Commencez aujourd'hui à regarder chez vous, par exemple, les choses que vous n'aviez pas et que maintenant que vous avez et qui vous sont fort utiles. Et en comptant ces bénédictions, on attire vers nous encore plus de bénédictions. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis. Je vous retrouverai bien sûr déjà demain matin pour le tirage du samedi. Donc, chaque samedi, on fait un tirage sur les différents aspects de la vie. Donc, c'est un tirage qui est prédictif, mais aussi un tirage qui est aussi de la guidance. Donc, vous pouvez aussi aller voir cela. Et dimanche, on se retrouvera encore pour les énergies de la semaine ainsi que l'astro-guidance. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouverai pour les messages angéliques lundi matin. Et soyez bénis. Merci. Merci.